On accueille Sandrine Caristan. Donc, salut Sandrine et bienvenue. Tu es salariée chez Sanofi et membre du collectif anti-Sanofrique. Donc, du coup, de l'intérieur de Big Pharma, est-ce que tu peux nous donner ta vision de cette course au vaccin, justement ? Oui, bonsoir. Donc, oui, effectivement, je fais partie du collectif anti-Sanofrique qui est composé de salariés militants, principalement issus de la branche recherche et développement du groupe Sanofi. Donc, nous, on considère qu'en tant que salariés, on est bien placé pour dénoncer justement la stratégie délétère des Big Pharma et toutes ses conséquences sur la santé publique. Donc, quand on parle de la course au vaccin, le premier mot qui m'est mis à l'esprit, c'est le mot « aubaine ». Parce qu'évidemment, Sanofi, et comme beaucoup de Big Pharma en général, est à l'affût d'un marché, qui plus est, s'il est rentable, encore mieux. Et donc, quoi de mieux qu'une pandémie mondiale, justement, pour asseoir cette soif de profit des Big Pharma. Et du coup, les Big Pharma, ils en ont rêvé et les gouvernements l'ont fait. À savoir que, grâce aux fonds publics, on a financé leur recherche, comme disait Jérôme, donc aucune prise de risque de la part des Big Pharma. On finit de rechercher le développement du médicament. On achète même la promesse, sans savoir si le vaccin sera un jour existant et s'il serait efficace, puisque les critères aussi d'efficacité sont fixés eux-mêmes, donc par l'industrie pharmaceutique. Alors, on peut se demander pourquoi il y a une course comme ça de la part des acteurs de l'industrie pharmaceutique. Comment se fait-il que la recherche sur les coronavirus n'a pas été faite avant qu'on se retrouve devant le fait accompli ? Parce que le Covid-19 n'est pas le premier coronavirus qui nous est touché. Donc, on peut se demander comment se fait-il qu'on en soit arrivé à cette telle ineptie. Et donc, par exemple, si on regarde au travers du prisme de Sanofi, étant salarié de cette entreprise, excusez-moi, mais voilà des exemples que je connais qui viennent de là, quand il y a eu la recherche sur le problème sur le virus Zika, et bien en 2016, Sanofi, au travers des médias, s'est vanté de répondre à l'appel mondial pour le développement d'un vaccin contre le virus Zika et qui a été justifié par la rapidité de la propagation de la maladie. Au passage, ils ont quand même signé un accord avec Labarda, Labarda qui est l'autorité responsable de la recherche aux États-Unis, pour 43 millions de dollars. Et donc, voilà, ils ont signé cet accord avec Labarda pour développer ce médicament. Et puis, un an après, jour pour jour, donc en 2017, le nombre de personnes touchées par ce virus était en baisse. Donc, Sanofi a purement et simplement annoncé l'arrêt de la recherche sur le vaccin. Donc, mis à part capter l'argent public, on peut se demander c'est quoi le rôle de l'industrie pharmaceutique ? Son rôle, est-ce que ce ne serait pas justement d'anticiper les pandémies et d'éviter de devoir développer en un an un vaccin qui, en principe, en prend plutôt dix. Et dix ans, ça c'est quand on connaît très bien la maladie. Dans l'exemple du coronavirus, comme il n'y a eu aucune recherche de fait dessus, forcément, on se retrouve un petit peu devant le fait accompli. Ça montre encore une fois, et bien qu'il ne faut surtout pas laisser au privé la responsabilité de notre santé. Merci, merci Sandrine. Donc, Sanofi, en ce moment, fait un peu la une des médias français dans cette course au vaccin, car un retard sur une finalisation de vaccin a été annoncé. On peut se dire que dans ce contexte, le travail ne manque pas. Et pourtant, Sanofi annonce un plan de licenciement à hauteur de 1 700 emplois, dont 1 000 en France. Quelle est la réaction des salariés ? Quelles actions prends-tu ? Dans un sens, le fait qu'on annonce un retard au vaccin, je préfère qu'on prenne le temps pour développer convenablement le vaccin. Je veux dire, quelque part, je ne vais pas leur rejeter la pierre, si le vaccin n'est pas prêt, il ne faut pas le sortir. Mais comme évoqué tout à l'heure, c'est que si on avait anticipé les recherches, eh bien justement, on aurait eu le temps nécessaire à la connaissance cruciale de ce type de virus. Donc, en fin de compte, la communication officielle de Sanofi sur le retard du vaccin, ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute, ils ont eu un problème dans la formulation de l'antigène. Donc, en gros, c'est la recette de cuisine qui ne s'est pas passée comme il fallait. La question que je me pose, c'est comment on a pu en arriver là ? Comment le troisième laboratoire mondial en termes de vaccins et le premier en termes de nombre de maladies soignées puissent annoncer un retard de plus de six mois ? Alors, l'explication qui semblerait un peu plus réaliste que celle de Sanofi, c'est surtout que la R&D, la recherche et le développement du groupe, mais aussi tout l'outil industriel, se fait laminer depuis des années par des plans successifs. Donc, des plans, des changements de cap incessants, des suppressions de postes à grand renfort de PSE, donc de plans de sauvegarde de l'emploi et des plans de départ dits volontaires. Donc, en fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'on supprime des postes, il n'y a aucun transfert de connaissances et une perte irrémédiable de compétences. Donc, en fin de compte, ce qui arrive, le vaccin Covid, ce n'est ni plus ni moins que l'échec de la politique d'économie qui a été enclenchée depuis ces dernières années. Et pourtant, malgré ça, les directeurs se succèdent. Depuis ces dernières années, on en a eu plusieurs. Et bien, ils continuent leur stratégie arriérée, complètement basée sur le seul et unique profit. Donc, ça s'appelle transforming, ça s'appelle R&D 2.0. Et aujourd'hui même, le nouveau truc, c'est play to win, comme si la santé était un jeu. Et donc, win, oui, certainement gagner de l'argent. Et donc, c'est autant du vocabulaire novlangue ultra positif pour justifier uniquement du démantèlement du groupe. C'est 5 000 emplois en moins en France en 12 ans, 8 sites de fermée, 3 qui ont été vendus. Et en pleine pandémie, effectivement, au mois de juillet, la dernière, Sanofi qui annonce donc 1 700 suppressions d'emplois en Europe, dont 1 000 en France. Et vendredi, on a appris qu'il y en aurait donc 400 en recherche. Donc ça, ça date de la semaine dernière. Et bien, à ce rythme-là, alors qu'on était 27 000 en France en 2008, et bien on sera certainement moins de 20 000 à l'avenir. Donc, par contre, pour capter l'argent public, comme le disait Jérôme tout à l'heure, bon là, il n'y a pas de problème, ils sont parassasiés, 1,5 milliard d'argent public en 10 ans, rien qu'en France, sans aucune contrepartie, sans oublier évidemment les petits versements de dividendes chaque année, comme par exemple les 4 milliards reversés au mois de mai 2020, au plus haut de la pandémie. Ces 4 milliards auraient peut-être pu servir à embaucher quelques chercheurs, justement, pour essayer de trouver la bonne formulation à l'antigène. Donc, ben voilà, parce que l'industrie pharmaceutique, aujourd'hui, ne remplit pas son rôle en termes de santé publique, parce que le système politique actuel, qui est soumis aux exigences des financiers, des actionnaires, des fonds de pension, ne permet pas d'avoir la politique de santé de l'intérêt général, et bien je pense qu'aujourd'hui, il est temps de changer le système, et de faire ce fameux pôle public de médicaments.